Bonjour à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Alexandra qui va témoigner pour vous de sa superbe transformation et de son parcours incroyable. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter bien sûr si vous avez des questions, que ce soit pour nous. Pour Alexandra, le débat est ouvert du moment que c'est constructif, n'hésitez pas. On y va, let's go ! Alexandra, bonjour ! Bonjour ! Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es là ? Donc moi, je m'appelle Alexandra, je suis dans le notariat maintenant. Avant, on a été à l'école ensemble, donc du coup, tu sais. J'ai fait l'hôtellerie-restauration, donc j'ai fini serveuse à l'étranger, donc du coup, partie à Londres. J'y suis restée 5 ans, donc d'où l'anglais bilingue. Il y a eu beaucoup de changements corporels et aussi intellectuels dans moi. Ok, donc en fait, si on peut expliquer le parcours un petit peu, c'est que quand tu étais plus jeune, donc l'enfance, tu étais en surpoids déjà ou tu as eu des problèmes de poids assez jeune ? Oui, j'étais normale, ce qu'on peut considérer normal dans la tête de jeu, jusqu'à peu près à l'âge de 7 ans. Une fois passé 7 ans, là, ça a été fini et pourtant, je faisais du karaté, donc 2 heures par semaine, j'en ai fait pendant 12 ans. Mais peu importe ce que je faisais, j'ai grossi, j'ai grossi en surpoids, jusqu'à ce que je fasse une rééducation alimentaire, suivie par une diététicienne vers l'âge de 17 ans à peu près. D'accord. De 7 ans à 17 ans, ça n'a pas du tout été pris en charge ? Non, on a vu, parce que mes parents sont tous les deux diabétiques, donc du coup, il y a la génétique qui suit derrière, qui a un peu plus tendance à être un peu plus compliquée. Donc, on a été suivi par un professionnel, mais rien de concluant, rien qui nous a aidés, rien. Donc, à part faire attention comme France privée. Est-ce que du coup, tu dirais que cette prise de poids après 7 ans, c'est dû à des habitudes peut-être familiales, alimentaires, ou c'était plus dû à toi et ta manière de gérer l'alimentation à l'émotionnel ? Tu as commencé à compenser, est-ce que tu arrives à cibler cette prise de poids du coup ? Ça veut jouer un peu de tout. Il y a l'émotionnel qui joue beaucoup, parce que je suis hyper émotive en plus de ça, je ressens les émotions dupliquées par 10. Quelqu'un qui va être énervé, il va être énervé. Moi, je vais vraiment être énervé jusqu'à vraiment péter un câble, je dirais. Donc, du coup, les émotions, c'est vrai que ça joue beaucoup. Le stress, on n'en parle même pas. Et c'est vrai que depuis que je suis petite, ça a toujours été comme ça. Parce que quand on était en famille, vous savez bien, le dimanche, on mange tous en famille. Quelle française ne le fait pas ? Et du coup, c'était toujours, mais Alex, ne mange pas ça parce que tu vas grossir, ne te resserre pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc, c'était déjà focalisé sur le poids, petite déjà. Donc, du coup, c'était toujours évite de manger ça, ne te resserre pas. Et pourtant, à la maison, tu trouves qu'il y avait une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire ou pas ? Avec le recul ? Pas vraiment. Enfin, on mangeait correctement, mais mon père étant cuisiné déjà lui de métier, il aimait bien faire les bunnes pour mardi gras, par exemple. Ou alors, pour nos anniversaires, faire des vrais bons gâteaux qu'on peut trouver en pâtisserie d'ailleurs. Mais cuisiner avec le beurre, parce que c'est vrai qu'on mange bien quand on mange avec du beurre, mais niveau santé, après, ça s'impacte du coup. Ok, d'accord. Donc, c'est tout ça qui a fait que tu as une prise de poids qui s'est accumulée, etc. Voilà, c'est ça. Comment tu l'as vécu cette prise de poids au moment de l'enfance, de l'adolescence ? Est-ce que c'est quelque chose qui déjà t'a préoccupé, complexé, impacté, le regard des autres ? C'est vraiment complexant. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot que complexant, parce que les gens te mettent dans une case. Tu n'es pas comme nous, donc tu es différent, donc tu n'es pas normal. Et quand tu es en surpoids, tu es exclu, tu es mis à l'extérieur et on ne te calcule pas, on ne te parle pas. Il y en a deux, trois qui vont dire que tu sois grosse, maigre, moche, belle, je m'en fiche, tu es gentille, tu es cool, on va être copine. Mais la majeure partie du temps, c'est que toi, on ne te parle pas parce que tu es grosse. Parce que tu étais en surpoids, tu avais des difficultés à m'intégrer, même des amis, même des copines, à jouer, même petite déjà ? Oui, même petite déjà. Je me rappelle la primaire, je n'avais pas beaucoup de copines, j'en avais une. Il y en a trois qui ont essayé de m'intégrer dans leur groupe, mais c'était plus pour pouvoir se moquer de moi ou plus qu'autre chose. Je m'en suis rendue compte après avec le recul, une fois que l'état a été passé, j'ai pu en parler avec mes parents parce que j'ai eu l'audace de pouvoir leur dire et d'expliquer. Mais c'était souvent pour se moquer, de toute façon, tu es une grosse vache, dès que ça partait un peu en vrai. Je me rappelle au collège, les filles à l'école, elles disaient, mais ce qui est bien avec Alexandra, c'est qu'on peut servir sur son ventre tellement qu'elle est grosse. Voilà, donc c'était un petit peu des gentillesses. Oui, j'ai fait beaucoup de mot dureurs déjà jeunes et ça a duré longtemps du coup. Ça a duré longtemps, même jusqu'à ce que j'arrive en Angleterre et c'est là que j'ai eu mon déclic. Parce que si tu veux, j'avais... Donc l'Angleterre, c'était à quel âge du coup ? J'y suis allée, j'ai fait mes 21 ans là-bas, donc je suis partie, j'en avais 20. Donc ça veut dire qu'à 17 ans, tu... Je fais mon... Voilà, le rééquilibrage alimentaire. Avec cette diététicienne et il n'y a pas de vrai résultat ? Si, parce que j'ai eu perdu 20 kilos. Ok. Donc j'avais perdu 20 kilos, donc ça va. Sauf que je suis partie, le régime que je suivais, je ne l'ai plus aussi bien suivi parce que c'est des nouveaux repères à prendre, c'est une nouvelle habitude. J'étais toute seule. Oui, voilà. Puis en plus de ça, j'aime trop le saumon. Mais tu sais, le saumon fumé là. Et en fait, la première fois que je suis arrivée et que j'ai eu ma paye, j'ai dit ma mère, elle n'a jamais voulu m'acheter de saumon ? Pas grave. Je suis partie dans le magasin et là, j'en ai acheté et j'en ai mangé pendant une semaine. Ça m'a refait prendre du poids, mais j'avais ce... J'avais besoin d'aller en chercher pour pouvoir pallier à la frustration que j'avais vue à cause de ma maman. Mais bon. Mais après, je me rappellerai toute ma vie, c'est le chef de cuisine qui est sorti. Et en fait, on avait des gros tabourets bien, bien carrés. Et il fallait plier les serviettes pour le restaurant, tu sais, pour le soir. Et en fait, je mettais mon tas de serviettes à côté de moi et je pliais mes serviettes. Sauf que c'était des tabourets qui étaient gros. Et en fait, j'en avais collé deux, l'un à côté de l'autre. Et là, le chef de cuisine est sorti et de son point de vue, il voyait qu'il y en avait deux, mais il ne savait pas que j'avais mes serviettes à côté. Et il m'a regardé, il m'a dit, Alex, tu vois, tu as besoin de deux tabourets pour pouvoir t'asseoir tellement que tu es grosse. Ah oui, d'accord. Je dis, moi, tu es gentille, merci. Oui, c'est perfect. Sauf que là, c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic de vouloir aller à la salle parce que c'est lui qui m'a emmenée. D'accord. C'est lui qui a commencé à me dire, écoute, si vraiment tu en as un. Parce qu'en fait, je l'ai pris au mot. J'ai été vraiment touchée et blessée par ce qu'il avait dit. C'est la différence entre un adulte et un ado qui peut te blesser et en général qui peut t'aider du coup après. Exact. Et du coup, lui, il y a vu, il s'en est rendu compte et il a dit, si tu veux, on va à la salle tous les deux. Et il a fini qu'avec les shifts que j'avais, ce qui m'arrangeait, c'est que j'allais à la salle le matin. Je me levais à 6h du matin, on y allait à 7h et puis on commençait le travail à 10h. Et l'après-midi, je pouvais dormir. Donc, j'avais une pause de 3h. Donc là, je faisais une sieste. Donc, c'était parfait. Ça rentrait super bien. Et du coup, c'est moi qui me levais et qui l'appelais pour lever lui et lui dire, mais t'es où, tu viens ? Donc, du coup, ça a fait que c'est de là que ça a commencé. Donc, tu as commencé comme ça par aller à la salle d'abord ? Oui. Et au niveau alimentaire, à faire de plus en plus attention ? Je faisais de plus en plus attention, mais je mangeais quand même sans me restreindre et suivre une diète stricte, si on peut dire, comme je fais aujourd'hui. Tu es arrivée jusqu'à combien en poids au maximum, le plus que tu te souviens ? 87,5. Ok. Pour quelle taille ? 1,57 m. Ok, 87,5. Et descendu jusqu'à ? 61. Ok. Donc, ça fait 26 kg perdu. Voilà, c'est ça, en tout. Maintenant, comment, après, tu commences la musculation. Donc, déjà, comment on gère la pratique de la muscu, la diète et une vie dans des grands restaurants avec le rythme frénique que tu visais ? C'est de l'organisation. C'est de la planification. Et se dire, ok, cette semaine-là, je commence à telle heure, j'ai tant de temps pour faire ça. Donc, du coup, c'est planifié. Si j'ai ma pause à 15h, 15h à 16h, je m'entraîne. Il faut que je reprenne à 17h. Donc, une demi-heure pour prendre la douche et me répréparer pour être correcte pour le service du soir. Et une demi-heure, justement, pour manger. Et du coup, quand je rentrais le soir, je me faisais à manger pour le lendemain. Et quand j'étais vraiment fatiguée, que je ne pouvais pas assumer ça, pendant mes jours de repos, j'achetais tout ce qu'il fallait. Je faisais en gros et comme ça, je n'avais plus qu'à prendre pour en venir. Ok, super. Donc, beaucoup d'organisation, surtout. Il faut. Du coup, après, tu as continué la musculation. Tu t'es pris de passion, je pense, pour... Oui, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer et qui est devenu... Enfin, maintenant, si je ne vais pas à la salle, c'est l'enfer. Je me dis, Alex, ça ne va pas du tout. Voilà. Genre, aujourd'hui, je ne me suis pas entraînée parce que, justement, il a fallu que je vienne là. Donc, avec plaisir, d'ailleurs. Mais pas d'entraînement. Et c'est vrai que je panique presque. Mais bon, là, on sait que c'est de ta faute. Donc, ça va. Oui. Mais après, c'est justement ça qui est difficile. C'est de ne pas tomber dans l'autre extrême. Oui, c'est ça. Et d'essayer d'être dans le juste milieu parce que si tu ne t'entraînes pas aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. Non, ce n'est pas grave. Sur la finalité pour l'atteinte de ton objectif, je veux dire. Ce n'est pas ça qui va repousser un mois ou même une semaine l'atteinte de ton objectif. Par contre, justement, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites dans ton parcours pour perdre du poids, pour changer ? Que ce soit dans ta façon de voir les choses, ta mentalité ou même ta pratique, que si c'était à refaire, tu ferais différemment. Les choses que je referais différemment, c'est une fois que j'ai trouvé, parce que quand on apprend à se connaître, on teste. Du coup, on sait ce qui nous fait grossir, ce qui nous fait maigrir, ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Mais une fois qu'on trouve cet équilibre, juste ne pas le lâcher et se dire, même si à un moment, on en a marre, savoir se parler correctement et se dire, ce n'est pas grave, continue comme ça, se parler positivement. Au lieu de se dire, tu as vu, tu es comme ça, et se regarder dans le miroir et te dire, tu as vu, tu es moche. En fait, les autres, ils ont raison, tu es grosse, tu es nanana. Alors qu'en fait, c'est prendre du recul sur ce que tu as déjà accompli et voir le positif des choses. Parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas, ça. C'est regarder, bah ouais, j'ai fait ça, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Tu avais une insatisfaction peut-être permanente. Oui. Et du coup, du mal à satisfaire des résultats que tu as déjà. Oui. C'est quand on dit, pour perdre du kilo, il faut déjà perdre un kilo, deux kilos. Voilà, c'est des étapes de bébé, comme on dit, des step by step, si on peut dire ça comme ça. Il faut le prendre, pas à la légère, mais pas être aussi dur avec soi-même que ce que j'ai pu faire. Parce que je suis vraiment dur avec moi et si je me dis, bah moi je peux le faire avec toi, tu ne peux pas le faire, bah tu as un problème. Alors que je me dis, bah c'est pas grave, toi tu peux, tant mieux, les autres ne peuvent pas, bah il y a peut-être autre chose. Mais pas être aussi dur déjà avec moi-même. Ok, ça c'est la première chose, donc être, avoir une approche plus souple. Au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as eu faites, peut-être trop extrêmes ? Ouais, soit complètement arrêter de manger, genre manger juste le pile-poil quand j'ai faim. Donc ce qui est à dire, enfin j'ai pas faim souvent parce que du coup je bois beaucoup d'eau. Donc genre manger juste après la salle, parce que c'est souvent qu'une heure ou deux après avoir travaillé, bah t'as faim. Donc manger pile-poil à ce moment-là, ou alors en venir à complètement de l'autre extrême, du coup manger tout ce qui me passe sous la main. Genre l'erreur quand on stresse un peu trop, manger les tablettes de chocolat. Mais hormis ça, non, c'est des choses qu'il faut contrôler. Est-ce que justement pendant ces plus de 10 ans, 14 ans, de tes 7 ans à tes 21 ans, avec l'euroculte, tu identifiques que t'as eu des troubles du comportement alimentaire ou pas du tout, qui t'ont amené à cette prise de poids ? Je pense que oui, parce qu'il y a ces deux extrêmes. C'est soit je vais arrêter de manger pendant une longue longue période et là je vais perdre du poids et je vais me dire, ah c'est bon c'est trop bien, j'ai perdu du poids. Et puis là, manger tout ce que je veux parce que justement je sais que j'ai perdu. Et du coup, c'est deux extrêmes et ça en est à me lever de temps en temps la nuit, enfin pas plus maintenant parce que ça va. Mais me lever, prendre un truc dans le frigo, manger et retourner me coucher. Alors que ça maintenant je ne le fais pas parce que j'en ai pas besoin. À l'époque, il y avait quand même ça aussi qui a joué. Ok super, maintenant est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du coup d'où t'en es et quels sont tes objectifs par rapport à tout ça ? Aujourd'hui, si je peux qualifier mon objectif, j'en suis à la moitié. Ok. Parce qu'on a dit, enfin j'ai dit que je voulais perdre, enfin tomber à peu près entre 62, quelque chose comme ça. C'était l'objectif parce que je voulais perdre du gras et voir ce chiffre-là sur la balance parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Et je me rappelle quand j'avais 10 ans, je pesais 54 kilos. D'accord. Et ça, c'est un chiffre qui m'a marqué parce que je suis allée vers un garçon et je lui ai dit, je dis, ah tu te rends compte, je pèse 54 kilos. Et je pensais que ce n'était pas grave. Mais en fait, si, il m'a dit, ah tu as vu que tu es grosse. Mais en fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas un bon poids. Mais c'est vrai que voir 62, voire même 61 sur la balance, j'étais vraiment trop trop contente. Et du coup, l'objectif final, c'est d'aller justement en compétition. Donc du coup, l'opposé de ce que j'ai pu être. Faire des compétitions. Après, est-ce que du coup, tu le vis vraiment comme une revanche sur ça ? Est-ce que c'est ça qui te motive vraiment ? Ou est-ce que c'est une suite, un parcours, un aboutissement ? Comment tu le vis actuellement ? Je veux dire, ce n'est pas essayer de faire une histoire à la mort moelle, c'est plus de trouver ce qui te motive réellement. Je veux dire, quand tu penses, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles tu as envie de le faire ? C'est une satisfaction personnelle. Parce que je me dis, tu as vu, si j'y arrive, tu as vu, tu l'as fait, tu as eu le mental pour. Parce que je sais que mentalement parlant, je suis forte vu ce qui s'est passé avant. Je sais que le mental est là. Mais est-ce que je peux pousser plus loin et où est-ce que je peux aller ? Et en fait, j'ai vraiment envie de me tester. Et à côté de ça, c'est tous ceux qui n'ont pas cru et leur dire merci. Parce que finalement, ils me motivent encore plus. Tu vois, Alex, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas, tu ne peux pas. En fait, si. Je sais que je peux, mais je vais le faire. Mais on verra. Parfait, magnifique. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des commentaires à liker, à partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, bye bye. Sous-titrage ST' 501